Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet 100% précommercialisé en région parisienne qui sort sur l'après-midi ce jeudi à 10h, donc on va l'analyser. Il se nomme La Confluence, juste ici, donc il a quelques particularités. Tout d'abord, c'est ici une assez grosse opération, on est sur quasiment 2 millions à collecter, ticket maximum 50 000 euros et taux d'intérêt par an 11,5% et on est sur une durée maximale de 24 mois. Donc ce projet, il est en région parisienne dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges, donc c'est dans le Val-de-Marne et c'est une opération ici de promotion immobilière avec 3 porteurs de projet. Donc ça consiste en l'achat d'un ensemble immobilier sur lequel va être construit 2 bâtiments, donc au total ça comprend 76 lots, donc 76 appartements qui vont être vendus en bloc avec un contrat de réservation auprès de Séquence. Donc Séquence, c'est le premier bailleur social dit de France, donc c'est le groupe Action Logement juste ici, donc ça permet pour certaines personnes qui rentrent dans les cases de pouvoir accéder à différents logements juste ici. Et d'ailleurs, si on va là regarder quelques informations, il me semble que c'est plus de 100 000 logements. Voilà, c'est un parc 105 000 logements dont 11 000 logements dits spécifiques et dans plus de 310 communes franciliennes. Donc si on retourne juste ici, donc ces séquences qui ici achètent ces lots, donc au total, la totalité directement, c'est les seuls, donc c'est vraiment pour ensuite directement louer ça à des personnes qui en ont le besoin et qui rentrent dans les cases, souvent c'est des plafonds de revenus, niveau d'impôt, etc. Et concernant cette opération, c'est de la VFA, donc c'est de la vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer l'argent directement. C'est au fur et à mesure de l'avancée des travaux que directement, il y a des appels de fonds qui vont avoir lieu, donc où Séquence, du coup, va devoir transmettre de l'argent, typiquement la mise hors d'eau, la mise hors d'air, le début du projet, etc. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 15%, donc c'est une marge plutôt classique, ce n'est pas très élevé, ce n'est pas non plus ultra faible, on n'est pas en dessous de 10%, donc on est à 15%. Donc ça, c'est très bien précommercialisé à hauteur de 100%, donc avec ce bailleur social. Au niveau ensuite des intérêts, il faut savoir qu'ils vont être payés mensuellement. Il y a aussi un séquestre de trois mois qui est mis en place lors du décaissement des fonds afin de s'assurer les premiers remboursements. Au niveau de la durée prévisionnelle, donc on est entre 9 et 24 mois, durée cible 15 mois. On a une hypothèque de premier rang inscrite, donc ça, c'est hyper important. Et donc, c'est concrètement sur le foncier au départ du projet et elle couvre du coup 83% du montant collecté, donc ça, c'est vraiment bien. Et aussi, on a deux GAPD qu'on va voir sur différentes sociétés parce qu'il y a trois porteurs ici et on a aussi l'écoction personnelle, donc des trois porteurs et une délégation de paiement de la compagnie assurant la GFA, donc garantie financière d'achèvement permettant des remboursements partiels. Rapidement, les porteurs, qui sont-ils ? Donc, c'est Christophe, William et Michel, donc 42, 47 et 44 ans, donc nombreuses opérations soldées avec succès. Ils sont lancés en 2010 dans le métier de promoteur immobilier à titre professionnel et pour le coup, ils ont leur propre structure commune qui est Human Immobilier. On va la voir juste après, cette structure est assez intéressante. Et concernant aussi d'autres informations, c'est la première fois qu'ils passent avec la première brique, mais ils ont déjà fait des projets, notamment avec Riser et d'autres plateformes de crowdfunding immobilier par le passé et on verra les projets qui ont été réalisés. Concernant le financement, donc on met 1,775,000, et les porteurs mettent 715,000. Donc ça, c'est quand même très, très bien. C'est qu'ils mettent à peu près un tiers, oui, mais un peu plus qu'un tiers des fonds au sein de ce projet. Donc ça, c'est bien, on est à 30% si on fait les 1,715,000 plus les 715,000. On se retrouve en réalité à 2,5 millions, quelque chose comme ça. Et bien voilà, ils mettent 715,000, on est à un tiers. Donc ça, c'est vraiment un bon point de voir qu'ils sont beaucoup investis dans ce projet. Et ensuite, au niveau du coup, des garanties, donc on l'a vu, hypothèque de premier rang, qui permet d'avoir 83% ici du montant collecté dès le début du projet, les cautions personnelles des porteurs, une GFA aussi pour les remboursements partiels. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement sur la plaquette de présentation. Juste avant, si vous n'avez pas un compte, la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Donc ça vous permet de passer de 11,5% à 12,5%. Et vous pouvez aussi utiliser, si vous souhaitez, mon code bonus ici sur cette collègue qui est ESB, qui vous rajoute automatiquement 1% aussi supplémentaire. Alors, on va aller tester. Ah voilà, 1%, 12,5%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre directement sur la plaquette maintenant juste ici. Là, on a une petite synthèse. Donc les points forts, vente en bloc permettant d'assurer une commercialisation à 100%. Santé financière de la société du projet, on va voir qu'on est sur un rapport dette capitaux propres qui est vraiment intéressant. DGAPD sur une des holdings et la société du projet, expérience aussi des trois porteurs. Les points faibles, c'est de la promotion immobilière. Donc il y a plus de risques au niveau des travaux, au niveau, au-delà de ça, des délais, etc. Et solution, donc en présence d'une vente en bloc et de la mise en place d'une délégation de paiement auprès de la compagnie assurant la GFA permettant un paiement mensuel des intérêts et un remboursement partiel au fur et à mesure des appels de fonds. Donc dès qu'il y a finalement des appels de fonds par rapport à l'avancée du projet, nous aussi, ça va nous permettre de nous sécuriser et de percevoir directement notre remboursement et notamment les intérêts, même si on a aussi la partie remboursement qui va avoir lieu. Après la partie charge-travaux, donc présence d'une maîtrise d'œuvre et d'un cabinet d'architecture assurant le pilotage de l'opération et la bonne gestion du chantier. Et un petit peu plus bas, là, on va avoir le plan du département. Donc on peut voir qu'on est à Créteil en 17 minutes, on a un arrêt de bus à 3 minutes. La gare, c'est ça très intéressant, on a un RER, donc RERD à 5 minutes. Et Paris-Orly, donc Trigrois Aéroport à 16 minutes. Et autoroute en 17 minutes. Donc c'est vraiment pour le coup assez bien situé, c'est juste là. Si on descend un petit peu plus bas, on a le plan du département. L'environnement, donc l'adresse, c'est le lot qui est juste là. D'ailleurs, visiblement, on peut même le voir ici, il y a le permis de construire qui est dessus. Et par contre, on a cette route ici, qui est quand même, je pense, une route qui est pas mal passante. Donc par contre, ça permet d'être super bien situé. Mais effectivement, il y a une route en face directement. Mais c'est ce lot-là, donc vous voyez qu'il y a directement deux bâtiments dessus. Je pense que ce bâtiment fait partie aussi du foncier. Donc c'est des lots qui vont être tout simplement rasés pour pouvoir construire les deux blocs. Donc si on retourne sur notre plaquette ici, on a l'environnement un peu du projet. Donc franchement, il y a vraiment tout, que ce soit au niveau des écoles. On a du collège, de l'école primaire. On a au-delà de ça pour les commerces, le Claire Drive juste ici à moins d'un kilomètre. Donc ça, c'est vraiment bien. Les pharmacies aussi à proximité. Pour la partie restauration, il y a pas mal de choses. Et les loisirs, on a aussi pas mal de choses. Donc ça, c'est super. L'environnement du projet. Donc on est sur ici une ville de 34 000 habitants. Maintenant, si on descend la typologie des biens, donc trois quarts, ce sont des appartements. Et là, on a les visuels en l'état. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux lots. Il y a ce lot qui est là. Il y a ce lot aussi qui est juste là. Si on se décale, là, on va avoir des visuels aussi projetés. Indirectement, de à quoi ça va ressembler. Alors ça, c'est le niveau moins 1. Ici, plan niveau 1 et 2. Plan niveau 3 et toiture. Et l'emprise cadastrale. Donc c'est quand même un assez gros terrain en soi. Et là, du coup, on a un rappel sur le foncier. Donc 1 468 000. Ce qui permet de couvrir du coup plus de 80 % au niveau de la couverture hypothécaire dès le début du projet. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut voir après la démolition et des pollutions. Donc ça, c'est des deux lots qui sont présents. Vous voyez qu'une démolition, ça coûte quand même pas mal d'argent. 91 000 euros. Le terrassement, 213 000. Le gros œuvre. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie. Ici, on est à plus de 2,5 millions au total pour arriver à un total de travaux. Donc de 66 % juste ici. Les honoraires techniques. Et ensuite, directement le lot ici qui est vendu. Donc 76 logements pour quasiment 4 000 m² en VFA directement avec une marge de 15 %. Ce qui est en soi vraiment correct par rapport à ça. Là, on a aussi le prévisionnel au niveau de la trésorerie. Donc on peut voir quand vont avoir lieu les remboursements. Donc acte de vente, pour l'exemple, avril 2024. Donc on est à 20 %. Donc on est en avril 2024. Donc on a déjà la partie acte de vente qui va avoir lieu. Intérêts séquestrés juste ici. Ensuite, les paiements mensuels des intérêts. Donc avec un décalage dans le temps quand même. La partie fondation. Ensuite, on a 15 %. Puis 10, puis 15, puis 10, puis 10. Donc ça va être au fur et à mesure de l'avancée. Le solde prévisionnel juste là. Concernant le foncier. Donc là, on a quelques rappels concernant celui-ci. Donc au total, on a aussi l'adresse ici plus précise. Si vous souhaitez aller voir directement concernant ce projet. Les travaux. Donc il y a 5 % d'aléa. Donc c'est assez faible pour une opération de, pour l'exemple ici, de promotion immobilière. On aurait préféré du 10 % quand même en termes d'aléa. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder le prix de sortie. On part qu'en termes de prix de sortie, vous allez voir, ils sont très bien positionnés. Donc ça va être un petit peu plus bas. Concernant l'urbanisme. Donc il y a un permis de construire qui a été déposé en septembre 2022. Ça a été obtenu le 18 décembre 2023. Et ça a été purgé le 15 mars 2014. Donc c'est assez récent. Et pour la commercialisation. Donc pour le coup, l'ensemble, il est commercialisé via un contrat de réservation signé avec Séquence, premier bailleur social d'Île-de-France et membre du groupe Action Logement. Donc cette prix commercialisation avancée a permis la signature d'un contrat de vente en VEFA permettant la mise en place d'appels de fonds conséquents au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc le mécanisme de la VEFA et les appels de fonds entraînés permettront des remboursements partiels au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir finalement un bailleur social ici parisien, un très très gros, le plus gros bailleur social d'Île-de-France qui prend directement cette opération et qui achète tout, que ce soit pour commercialiser 100% en volume et aussi 100% en chiffre d'affaires. Au niveau du prix de sortie, d'ailleurs, on peut voir, c'est raisonnable, 3 409 euros pour du neuf. Donc c'est vraiment très très raisonnable pour du prix neuf. C'est aussi pour ça que la marge, ils sont à 15% parce que s'ils seraient un tout petit peu plus haut, ça permettrait direct d'être à 18, 19, voire même plus de 20% par rapport à cette partie. L'évolution des prix, on est à 10,2% en 2019 et 2024. Donc on a un peu de pression immobilière sur cette commune. Là, on a l'évolution des prix des annonces. Donc ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est juste les prix des annonces qui sont présentes, ce n'est pas les prix forcément de vente. L'étude de marché juste ici, une nouvelle fois l'étude de marché. Là, on a un rappel sur nos trois porteurs qui sont associés en 2007 en créant la société AB Group, ils débuteront la promotion en 2010. Donc c'est aussi des porteurs et ça, c'est un bon point qu'ils sont associés depuis longtemps, qu'ils se connaissent. Ce n'est pas une première opération ensemble. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que souvent, les premières opérations d'importeurs, notamment en association, c'est aussi potentiellement les plus risqués parce qu'ils n'ont jamais fait d'opération ensemble. Donc ils ont fait pour le coup leur début immobilier. Chacun a des périodes différentes. Christophe, en tant que négociateur en 2003 jusqu'en 2009. Ensuite, on a ici Michel, issu d'une formation d'ingénieurs. Donc lui, c'est en 2003 qu'il lance le groupe immobilier Agence City et rejoint AB Group en 2014. Concernant la société Human Immobilier, c'est celle qui va porter le projet. Elle a été créée en 2017 à vocation à porter les opérations de promotion immobilière du groupe. Donc il s'appuie sur une équipe complémentaire expérimentée pour assurer la bonne gestion de ces opérations. Concernant cette société, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est un bon point. On peut voir qu'en termes de capitaux propres, on a 5 millions. Dettes, ici on a 9 600 000. Donc on est bien en dessous de ce rapport de capitaux propres x3. Donc c'est une société pour le coup ici de promoteurs immobiliers qui n'a pas beaucoup d'endettement si on compare à des cités de marchandes, des fois qui sont à ce rapport de capitaux propres x10. Donc ça, c'est vraiment bien avec des résultats nets positifs aussi. Concernant cette partie, par contre, on peut voir que c'est le bilan de 2022. Donc pour l'instant, on n'a pas le bilan de 2023. Si on descend, on a l'historique, un peu des opérations. Donc ici, ils ont fait aussi une construction en VEFA, donc 28 villas d'artisans à Bagnolet. Donc on peut voir un peu le coup de revient. Là, typiquement, la marge, vous le voyez, 3,6%. C'est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Bon, visiblement, ça a l'air de s'être bien passé. Est-ce que ça a été remboursé ? Financé par les entrepreneurs en février 2024. Je ne pense pas que ça a été remboursé. Ça vient d'être fait ça. Typiquement, moi, dans mon cas, je ne me positionnerai jamais sur des opérations où la marge, elle est en dessous de 10% quand c'est de la promotion parce qu'il y a des risques au niveau des délais, au niveau des prix, etc. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est à 15. Donc ce n'est pas énorme. Mais par contre, on a un bailleur social 100% précommercialisé en volume. Donc ça fait quand même une grosse, grosse différence. Mais là, on peut voir si ça, ce n'est pas précommercialisé. Franchement, courage pour ceux qui ont investi. Ça peut être quelque chose d'assez risqué. Ensuite, on a ici aussi un autre bien qui avait été fait avec une marge de 22%. Ça a été financé par Riser juste ici. Et nos opérateurs sont familiers avec le crowdfunding. Et on d'ores et déjà remboursé plus d'une dizaine d'emprunts participatifs. Si on descend encore un petit peu plus bas, là, on va avoir les garanties du projet. Donc des cautions personnelles des porteurs. Moi, ça, je ne regarde pas trop. Quand il y a des cautions personnelles, ce n'est pas pour moi des bonnes, bonnes garanties. Par contre, on a ici des garanties à première demande. Il me semble qu'on en a deux. Donc, il y a une garantie à première demande de 2 130 000 sur la cité AB Group Holding, détenant 80% du capital social de Human Immobilier. Et on a aussi une garantie similaire, donc 2 130 000 qui sera prise sur la CSSV Asasia, société constituée pour acquérir le foncier et réaliser les travaux. Donc, il y a deux garanties à première demande. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, en termes d'hypothèque de premier rang, on l'a vu, 83% dès le début du projet. Donc ça aussi, c'est vraiment top. La garantie ici du projet, donc la GAPD, on est une nouvelle fois sur une société qui n'a pas énormément d'endettement. 1,6 million, 3,6 million. On est en dessous de 2 fois 3. Donc ça aussi, c'est vraiment bien par rapport à ce point-là. On va voir qu'il y avait un résultat net négatif en 2021, visiblement qui a été réglé en 2022, même si pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres de 2023. L'hypothèque de prévient un petit rappel juste ici. Et ensuite, la structuration au niveau de cette opération par rapport à ça. Et après, on a le calendrier. Donc ça a été, du coup, on a eu la promesse de vente juillet 2022. Donc en mars 2004, purge du permis de construire. Donc forcément, ça a pris du temps pour une opération comme ça, à organiser le tout, à avoir toutes les autorisations, les purges, etc. Avril 2004, levée de fonds. Juillet 2025, remboursement intégral prévisionnel. Et avril 2026, remboursement maximal du projet. Eh bien, voici par rapport à celui-ci. Donc franchement, pour moi, c'est un bon projet. Le seul point, on va dire, qui pour moi aurait été un point, on va dire, négatif, si on a un, ça aurait été la marge de 15%. J'aime bien aller sur du 20%. Mais par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un bailleur social derrière, qui est à 100% en volume, 100% en chiffre d'affaires. Et le prix de sortie n'est vraiment pas déconnant pour du neuf. Et surtout, c'est très, très bien situé. Et donc ça, ça fait une grosse différence. On est, pour le coup, dans des endroits en forte demande. Donc ça, c'est un bon point. Et on a aussi trois porteurs. Ça, j'aime bien. Mais par contre, je n'aime pas trop quand, pour le coup, c'est une première opération ou une deuxième. Et là, ils sont associés depuis maintenant plus de 10 ans. Et ils sont aussi dans le métier depuis maintenant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour moi. Donc je vais essayer de me positionner. Normalement, là, je pense qu'il y a largement de la place pour quasiment tout le monde, à part si certains mettent des très, très gros tickets. Mais voilà par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte la première fois, je vous mets un lien en description qui vous donnera un point. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.